Bonjour, petit voyage en Irlande cette fois, et une pièce qui s'appelle The Southwind, qui est une belle valse très ample, la première partie est en La majeure, et comme vous pouvez le voir, sur pas mal de mesures, il n'y a pas de chiffrage harmonique, simplement parce que les notes du chant ne suffiraient pas à marquer une harmonie. Mais, par contre, dès la mesure 5, dès l'instant où on rencontre une basse qui vient soutenir cette note de chant, l'harmonie devient un petit peu plus apparente, parce que, vous le savez, un accord c'est trois sons au moins. Quand on n'a que deux sons, on appelle ça un intervalle, et deux sons normalement ne suffisent pas à déterminer un accord. Cependant, quand on connaît la tonalité, et qu'on arrive avec une basse à suggérer un accord, et bien, ma foi, on peut déjà le chiffrer. Par exemple, si j'ai, comme dans la mesure 1, 2, 3, 4, je parle des mesures pleines, j'ai un Si qui est résonné dans la mesure précédente, et puis, j'ai un Mi qui vient se rajouter. Et bien, l'ensemble de ces deux sons peut me suggérer un accord de Mi majeur. Pourquoi ? Parce que dans la tonalité de La majeure, qui est la tonalité de ce morceau, on a également la note Sol dièse, et que si je devais combler l'harmonie entre ma basse et ma note de chant, je rajouterais un Sol dièse plutôt qu'un Sol. Sol ne fait pas partie de la gamme de La. Écoutez ma gamme de La avec un Sol dièse. Écoutez ma gamme de La avec un Sol naturel. Voilà, c'est une gamme de La qui chante faux. En fait, c'est aussi une gamme de La, mais qui est empruntée au mode, c'est le mode qui est extrait d'une autre gamme majeure, en l'occurrence la gamme de Ré majeure, on l'appellerait à ce moment-là la gamme de La mixolydien. Mais ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est travailler sur The South Wind, qui est un morceau très tonal. Tous les accords appartiennent à la gamme de La majeure dans laquelle nous travaillons. Et tous ces petits ensembles de deux sons génèrent des harmonies qui sont parfois surprenantes, parce que juste le fait de changer, regardez, là je suis sur un La, je suis à la mesure 12, 13, 14, 15, mesure 15. Je suis sur un La, je mets un Ré à la basse, et j'entends un Ré majeur. Par contre, si au lieu du Ré à la basse, je mets un Do dièse, eh bien, ces deux notes-là évoquent un La majeure. Parce que le Do dièse, certes, dans ma position de La majeure, je ne le prends pas à la même octave, mais quand j'ai ça, écoutez, avec la basse, voilà, quand je joue tout ça, j'ai bien un Do dièse, à l'intérieur j'ai bien un La. Donc le fait de changer simplement une basse en laissant résonner le chant, ça suffit à faire évoluer l'harmonie. Et c'est un peu comme ça qu'on travaille quand on écrit pour la guitare classique, où on ne cherche pas à dessiner des positions d'accord complètes, mais plutôt à suggérer l'harmonie. Bon, il n'y a pas de grand piège dans l'interprétation de cette pièce. Le tempo très lent permet de positionner les doigts. Moi, je vous ai noté quelques indications sur la partie solfège, n'hésitez pas à vous y reporter, même si je n'en tiens pas toujours compte. Il y a vraiment de la place pour faire les gestes. L'important, c'est vraiment les tenues. En revanche, appliquez-vous à regarder sur le solfège quelles notes durent un temps, quelles notes en durent deux, quelles notes en durent trois, quand avez-vous du silence, parce que les niveaux de chant génèrent de l'harmonie dès l'instant où vous arrivez à maintenir les notes en place. Si vous levez trop vos doigts, vous jouez du morse, vous ne jouez plus de la guitare, et ça, ce n'est pas bien. La deuxième partie module en do majeur, et là, on a un picking très traditionnel, sauf que ce picking traditionnel est une valse. Dans ce cas, le pouce va faire une alternance en répétant deux fois la quatrième corde. Et les positions sont assez simples à parcourir. J'ai même un Fa basse-la. Et le barré que je rencontre est un petit peu plus loin. Voilà, je ne sais plus où exactement. Ça doit être mesure 43. Mais le barré ne reste pas longtemps. Une petite astuce pour bien faire sonner vos barrés si vous avez du souci. Au moment où vous appuyez votre barré, vous l'appuyez plus fort dans le geste du jeu, comme si vous jouiez du clavier. Vous voyez, on a du son au moment où on appuie. Et en plus, vous pouvez donner une pression de l'avant-bras sur la caisse, l'avant-bras qui est posé sur la caisse, ce qui a pour effet de ramener la guitare. Et comme vous la maintenez avec votre barré, vous décuplez votre force. Ne le faites pas trop fort. J'ai vu des manches cassées comme ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada